Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du verbe Être. La conjugaison et l'emploi du verbe Être. En français, le verbe Être est utilisé pour parler de la nationalité, la profession, l'état civil, la description physique et morale, l'état de santé, la situation dans l'espace et pour demander et dire l'heure. La conjugaison du verbe Être. Voici le verbe Être, conjugué au présent de l'indicatif. Je suis. Tu es. Ils, elles, on est. Nous sommes. Vous êtes. Ils, elles sont. L'emploi. 1. La nationalité. Le verbe Être est employé pour dire sa nationalité. Par exemple, je suis français. Tu es russe. Elles sont nigérianes. Nous sommes américains. 2. La profession. Le verbe Être sert à dire sa profession. Par exemple, je suis professeur. Il est comédien. Vous êtes comptable ou secrétaire ? 3. La situation de famille. On utilise également Être pour sa situation de famille, c'est-à-dire son état civil. Par exemple, quelle est votre situation de famille ? Je suis marié. Il est célibataire. Nous sommes fiancés. Ils sont divorcés. 4. La description physique et morale. Être, s'emploie pour faire la description physique de quelqu'un. Exemple. Il est brun. Nous sommes grands. Tu es mince et belle. 5. La description morale. Être, s'emploie parler du caractère et des sentiments. Par exemple, je suis toujours heureux. Vous êtes très gentil. Tu es bien organisé. 6. Se situer dans l'espace et dans le temps. Le verbe Être, s'emploie pour dire là où l'on est aussi bien que le moment. Voici des exemples. Zik et Samy sont à Londres. Thaï est en Belgique. Nous sommes en décembre 2022. 7. Demander et dire l'heure. Pour demander et dire l'heure, on emploie le verbe Être. En voici des exemples. Quelle heure est-il ? Il est quelle heure ? Il est une heure et quart. Il est midi. Il est quinze heures. La fin. Nous sommes arrivés à la fin de notre présentation du verbe Être. Vous avez des questions ? Veuillez poser dans la partie commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada